Ça ne sera pas long, ça prend tout un petit délai, Sophie. Parfait. Alors, l'enregistrement est démarré. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet atelier pour la fabuleuse aventure vers la maternelle. Wow! Alors, bienvenue. Vos présentatrices ce soir, ce sera Estelle et Mélanie qui ont concocté la présentation. C'est la deuxième année qu'elle est présentée. Elle a été un petit peu modifiée, repaufinée peut-être. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça va répondre à la plupart de vos questions. Mélanie est agente de développement à la première transition scolaire. Et Estelle est psychoéducatrice. Les deux ont beaucoup de formation au niveau du primaire et ont beaucoup d'intérêt pour coacher les parents. Voilà. Je dis, je vois les messages en même temps. Alors, ça va être une durée d'à peu près une heure. Les questions vont être à la fin. Il va y avoir un 15 minutes d'alloué à ça. Si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, il va aussi avoir les coordonnées de Mélanie pendant la présentation. Vous allez pouvoir les noter, puis lui écrire à votre guise plus tard. Il y a une rediffusion aussi qui va être à partir du 17 avril. C'est pour ça que la présentation est enregistrée, mais pas les questions. Donc, inquiétez-vous pas avec ça. Ensuite, du 17 avril. Et je voulais vous parler de moi. Pourquoi je suis là? Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis un parent engagé et je voulais vous parler de ça. C'est très important. Dans vos écoles, il y a des comités d'établissement. Donc, au comité d'établissement, c'est pour chaque école, il y a des parents qui peuvent siéger. Des parents, des professeurs, un membre de la direction, un membre du personnel professionnel, ainsi qu'un membre du service de garde. Alors, tous ces gens-là se rencontrent une fois par mois, quatre à six fois par année. Et vous pouvez siéger sur ce comité si ça vous intéresse. Au fond, il s'agit juste de participer à l'Assemblée générale annuelle. Et à ce moment-là, vous pouvez donner votre nom pour être sur le comité. Ou vous pouvez aussi participer comme public, tout simplement. C'est vraiment une belle façon de mieux connaître votre école, de mieux connaître ce qui se passe, de savoir comment, qu'est-ce que le comité a comme rôle, au fond. Vous pouvez avoir les dates, si vous demandez à la secrétaire de votre école, le ou la secrétaire, pardon, ou au directeur ou bien au professeur de votre enfant. En étant sur le comité d'établissement, vous pouvez aussi faire partie du comité de parents. Ça, c'est un membre par école qui se rencontre aussi au comité de parents. Et on, justement, on fait la collaboration avec les différentes personnes. On collabore pour cette présentation-ci. On a aussi fait une conférence avec Wilhelm Gay. Plusieurs choses comme ça. On est aussi sollicité par le centre de services scolaires à propos du calendrier scolaire, du plan vers la réussite. Plusieurs petits sujets. Et on a aussi des échanges par rapport à si vous voulez faire une levée de fonds, qui est utilisé, comment fonctionner. Si vous voulez les photos scolaires, comment ça s'est passé dans les autres écoles. C'est vraiment une ressource. C'est vraiment des outils pour vous. Vous pouvez aussi être sur le comité de parents comme public. Donc, vraiment, vous pouvez vous insérer un petit peu partout pour apprendre à mieux commettre le nouveau milieu de votre enfant. Pour ça, je vous donne deux outils. Le Facebook du comité de parents. C'est là que va être rediffusée la présentation de ce soir. Donc, comité de parents du CSS des Hautes-Rivières pour le Facebook. Il y a aussi le site Internet du centre de services scolaires, qui est aussi complet. Puis, la rediffusée va être là aussi probablement dans un lien. Puis, il y a beaucoup de ressources. Le transport, le numéro de téléphone du transport, l'école, votre école. Vous pouvez la sélectionner par établissement. Vous trouvez beaucoup d'informations là-dessus. Alors, comité de parents du CSS des Hautes-Rivières, s'il vous plaît, allez aimer la page. Puis, je vais vous laisser avec vos deux animatrices de la soirée. Et je vous reviens après. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Ou, vous pouvez les noter. Puis, ensuite, on reviendra par la suite. S'il vous plaît, dans le chat, si vous pouvez éviter les conversations. Parce que des fois, on répond à quelqu'un. Une autre personne a répondu avant. Puis, ça devient un petit peu confucius. Alors, on va se concentrer sur notre présentation. Puis, à la fin, on va répondre à vos attentes. Merci. Bonne soirée. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Donc, voilà. Je suis agente de développement à la première transition scolaire. Ça va faire bientôt quatre ans. J'ai été aussi conseillère à l'éducation pré-scolaire au programme Passe-partout. C'est un programme de transition scolaire en soi. Et j'ai toujours, en fait, toutes mes expériences professionnelles, j'ai toujours travaillé avec les parents dans les familles 0-5 ans. Dans le communautaire, dans le municipal, dans les services de garde éducatif à l'enfance. Et même, outre-mer, dans d'autres pays. J'ai aussi travaillé avec les 0-5 ans. Et mes préférés, les parents, c'est vous, et les enfants de 4 ans. Donc, ça donne bien. C'est un super beau mix. Je suis accompagnée ce soir. Très heureuse d'être accompagnée de Estelle. Elle est plus co-educatrice dans deux écoles primaires. Donc, elle se spécialise principalement, l'affectionne principalement, vos petits outils au pré-scolaire. Donc, elle a fait beaucoup d'expériences dans ce domaine. Donc, je vais sans plus tarder. Ah, puis, je suis maman. C'est important de dire que je suis maman de deux grandes filles, que je vais vivre une transition, mais pas la première. Je vais vivre la transition primaire, secondaire, très, très, très prochainement. Et vous allez voir, ça se ressemble beaucoup, là, en termes de besoins, en termes d'enjeux. Je vais vous partager mon écran. Puis, je vais vous présenter un peu le plan de match pour la soirée. Alors, débutons. Voilà. Donc, on va faire un peu le tour, un peu. C'est quoi la transition vers l'école? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un état? On va voir les besoins de chacun là-dedans. Parce que oui, votre enfant a des besoins, mais vous en avez, et aussi tous les acteurs qui sont autour de vos enfants présentement, et ceux qui s'en reviennent, ceux de l'école. Estelle va aborder les notions de stress et d'anxiété, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est une période de grands, grands changements, de grandes vulnérabilités. Et oui, ça peut organiser du stress et de l'anxiété. Donc, des petits moyens pratico-pratiques, des petites notions au niveau du stress. Et bien sûr, après, on va vous dire, comment on pourrait accompagner votre enfant dans cette transition-là? Est-ce qu'on peut le faire à partir de maintenant? Est-ce qu'on devrait apprendre? Donc, on va vous guider là-dedans. Et quelles sont les prochaines étapes? Là, vous êtes, j'imagine, inscrit à la maternelle 4 ans ou 5 ans de votre enfant. Donc, vous avez fait le procédé à l'inscription en février. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les invitations qu'on va avoir de l'école? C'est quoi qui va avoir lieu? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent avoir plus d'informations, on va partager des ressources qui sont vraiment intéressantes pour pouvoir aller chercher plus d'informations. Période de questions. Après 8 heures, on ferme l'enregistrement pour être propice plus aux échanges. Puis, on va arrêter de partager la présentation. On va même ouvrir les caméras, si vous le décidez. Alors, on y va avec la première question que j'ai envie de vous poser. J'ai heureusement que vous ne pouvez pas me répondre, mais quels sont les prérequis que l'enfant devrait avoir pour rentrer à l'école? Heureusement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le seul critère pour rentrer à la maternelle 4 ans ou 5 ans, c'est d'avoir l'âge requis au 1er octobre et d'être inscrit. Mais, notre réalité à Haute-Rivière, pour les classes de maternelle 4 ans, ça c'est important, je fais une parenthèse pour les maternelles 4 ans, nous avons juste 14 classes dans tous nos établissements primaires, donc 14 classes dans 12 écoles, et la demande, elle est vraiment plus forte que l'offre. Donc, on ne répond pas à toutes ces demandes. Donc, présentement, les personnes qui sont dans la rencontre aujourd'hui, je veux juste vous informer que votre inscription à l'école de 4 ans ne veut pas dire une admission. Vous allez avoir la confirmation ou pas dans la première semaine de juin. Je pense que c'est une information importante à noter. Donc, tous les parents qui ont inscrit leur enfant à la maternelle 4 ans vont avoir une confirmation dans la première semaine de juin. Ceci étant dit, c'est une autre réalité du territoire des Haute-Rivières. Ce n'est pas nécessairement la réalité de nos voisins à Marie-Victorin qui ont 52 classes de 4 ans. Donc, c'est une question vraiment. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a plus d'inscriptions que d'offres, les écoles doivent utiliser des critères de priorisation. Je ne les énumérerai pas tous, mais c'est important de savoir qu'on va prioriser les enfants du secteur. Première chose. Et après, ça va être les personnes qui se sont inscrites avant le 1er mai. Et ça, c'est pour les 5 ans aussi. Je vous le nomme. Pour les 5 ans, c'est super important. C'est une date que ça vous assure où vous avez moins de chances d'être transporté dans une autre école s'il y a trop de demandes dans tous les niveaux. Ça concerne. Je reviens aux critères pour la maternelle 4 ans. Donc, le premier critère, c'est qu'il doit être référé par un personnel de la santé. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas fréquenté un milieu de garde éducatif à l'enfance pendant 2 ans. Vous devez savoir, en fait, que si vous êtes présentement dans un milieu de garde et qu'il y a plus d'inscriptions que d'offres dans un maternel 4 ans, les probabilités sont peut-être minces que vous soyez acceptés. C'est important que je vous le mentionne aujourd'hui. On revient à mes deux images. Et si on était en personne, je vous demanderais, est-ce qu'on demanderait les mêmes exigences à ce bébé de quasiment trois semaines à un mois et ce bébé d'un an, est-ce qu'on demanderait les mêmes exigences au niveau de son développement, au niveau des apprentissages? Non. Alors, c'est pareil pour vos enfants. Un enfant au pré-scolaire, c'est la même affaire. Des enfants qui rentrent à l'école, on appelle ça les bébés, qui rentrent, qui ont 4 ans, qui s'en vont sur 5 ans, 7 ans, puis les vieux qui arrivent en octobre, il y a une grande différence d'âge. Donc, il faut avoir un écart marqué au niveau de leur développement. Et même d'un enfant qui a la même âge à cet âge-là, c'est 8 mois à peu près d'écart qu'on peut avoir au niveau du développement. On est vraiment dans l'approche du développement global de l'enfant. Donc, c'est normal qu'il y ait vraiment des différences. C'est important que je vous le nomme. Je vais juste aller voir la petite information. Oui, puis comme le bébé d'un an, il n'est pas rendu à la même place que l'autre. Donc, votre enfant, il ne faut pas comparer quand on rentre. Je vais me faire minorer. Il ne faut pas qu'on compare quand il rentre au pré-scolaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pré-requis. C'est important d'entendre ça ce soir. On va prendre votre enfant où il est et on va l'amener où il doit aller. C'est développemental. Je me permets, Lani, si votre deuxième ou troisième enfant, ça se veut qu'il ne soit pas non plus rendu à la même place qu'un autre enfant qui est entré avant lui ou elle. On ne les compare pas aux autres enfants, mais on ne les compare pas non plus entre frères et soeurs. Je pense que c'est important aussi qu'ils ont le propre développement à eux. Tout à fait. Je pense que ceux qui ont plusieurs enfants le voient. Nos enfants n'ont pas marché en même temps, n'ont pas parlé même force non plus. On prend vraiment les enfants dans leur unicité. C'est ça que c'est important que je vous dis aujourd'hui. La transition vers l'école, ça a déjà commencé. On est déjà dans l'étape de la transition. Ça se passe un an avant qu'il rentre à l'école. Pourquoi? Ça se passe un an avant parce que votre enfant, tous les adultes de référence autour de lui, ils font référence qu'il va rentrer à l'école. Son éducatrice va lui dire « Tu rentres à l'école l'année prochaine, tu es grand. » L'éducatrice du service de garde, quand vous allez chercher le grand frère ou la grande frère à l'école, il va lui dire « Hey, c'est-tu à cette école-ci, tu viens l'année prochaine. » Vous, en tant que parent aussi, vous allez lui dire « Hey, c'est ta dernière année en garderie. » Donc, déjà, on fait référence et ces petites boules-là de 4 ans ou 3 ans ou 5 ans, ils ont un imaginaire assez fou à cet âge-là. Donc, si on ne répond pas à ces questions et si on ne prend pas le temps d'écouter ça, ils vont se créer leurs propres réponses. Est-ce qu'un enfant qui a fréquenté un milieu de garde et un enfant qui est passé dans la petite enfance à la maison, il y aurait des changements dans les deux cas? Oui. Dans les deux cas, c'est des énormes changements. Quand on rentre à la maternelle, il y a des changements dans le bâtiment, dans les horaires, dans le personnel, les communications, l'identité, les activités, les attentes, ce transfert, les siestes, le dîner, les horaires, les boîtes à l'eau, les toilettes, je pourrais en rajouter plusieurs autres. Donc, il ne faut pas sous-estimer dans le fond vraiment tous les énormes changements, c'est des grands changements pour ces petits têtres-là qui rentrent dans nos écoles. Et entre le milieu de garde et l'école, c'est le fun avec nos enfants de faire l'exercice des similitudes, c'est-à-dire les ressemblances parce que c'est ça qui va aider votre enfant à avoir confiance si tu veux vous nommer que par exemple, une similitude, vous allez jouer à l'école. Ça, c'est important que j'ai des enfants que je vais rencontrer dans des CPE ou dans des milieux de garde qui me posent la question est-ce que j'aurai le droit de jouer? Donc, effectivement, le jeu fait partie du pré-scolaire de plus en plus en plus avec le nouveau programme CIC qui a été implanté il y a deux ans. Le jeu est la place prépondérante dans l'horaire d'une enseignante. Il doit placer deux blocs de période de jeu entre 45 minutes et une heure. Donc, c'est super important. Quoi d'autre, en fait, qui peut ressembler à son CPE ou à la maison? Développement global, on l'a nommé tout à l'heure. Donc, on n'est vraiment dans l'évaluation des apprentissages. On est vraiment dans des compétences à développer sociales, moteurs, langagières, motrices, motricité fine. Donc, on est dans le développement de compétences. Les heures d'ouverture, ça peut se ressembler. Le jeu, je l'ai nommé. L'organisation dans le soutien au jeu et la collaboration avec. C'est important. Autant dans le CPE, autant dans les milieux, à l'école, c'est encore très important. On a besoin de vous. Vous êtes notre premier partenaire et l'expert de votre enfant. J'espère que je vais le répéter au moins dix fois dans la présentation. Vous êtes l'expert, la personne la mieux placée pour pouvoir nous présenter votre enfant, pour pouvoir nous dire qui il est et pour l'aider à s'adapter. Et des nouveautés, on l'a vu tout à l'heure. On n'est pas obligés de tout regarder, mais c'est énorme au niveau juste le nombre d'enfants dans les classes, mais le nombre d'enfants aussi dans les cours de récréation, dans les corridors. Nos services de garde, c'est de nouveau aussi, on va vous en parler tout à l'heure. J'ai même aujourd'hui avec moi Annick Ouellet, qui est la conseillère pédagogique des services de garde, qui va pouvoir répondre à vos questions un petit peu plus pointues. C'est une autre identité dans l'école, qui fait partie de l'école, mais sachez que la maternelle, ça dure 23h30 à peu près par rapport aux primaires, la première année qui est 25h, donc l'autre étant, habituellement, les enfants se retrouvent au service de garde. Et souvent, les enfants passent autant de temps au service de garde qu'à l'école. C'est vraiment une nouveauté qui est à considérer. Et bien sûr, le respect des horaires, les présences obligatoires, la gestion de tous les repas, les collations qu'ils doivent faire. Donc, c'est quand même de grandes nouveautés pour votre enfant. Déjà, je vous donne des petits trucs pour pouvoir les outiller. Je voulais vous la mettre pour dire que le jeu, en fait, en plus, c'est le jeu libre qui est amené dans les écoles. Le jeu libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on choisit avec qui on joue et avec qui, avec quoi on joue. Donc, ça, ça permet de développer l'autonomie. Ça, c'est la curiosité de l'enfant. Quand on s'ennuie, on développe, on imagine. Donc, c'est super important. On apprend à faire des belles demandes, à régler des solutions, des défis. Donc, toutes ces stratégies-là, le jeu libre apporte vraiment beaucoup. Je vous encourage à continuer. C'est quelque chose que vous faites à la maison, que vos enfants apprennent à jouer librement, avec quoi on joue et avec les amis qu'ils veulent. Même si la fonction d'un jouet n'est pas utilisée comme il se faudrait, ce n'est pas grave. C'est vraiment la créativité et l'imaginaire qui entre en ligne de compte à ce moment-là. Tout à fait. Merci de vous l'être. Donc, la définition d'une transition scolaire qui est harmonieuse, c'est la période se découlant avant, pendant et après l'école. Au cours de l'enfant, la famille, l'école, la communauté, on s'adapte tous ensemble et on met en place des facteurs de continuité, des repères, en fait à l'enfant, pour atténuer, pour diminuer les changements vécus, pour justement lui permettre une sécurité assez affective puis même physique pour pouvoir se développer, pouvoir apprendre. Parce qu'un enfant, tant qu'à sa vie, du stress ou de l'anxiété, c'est que ça n'est pas disponible aux apprentissages. C'est ça qu'on veut atténuer. On ne veut pas enlever le changement. C'est normal le changement qu'il va en vivre plein. Il était au début de sa vie, ce petit bonhomme-là, ce petit bonhomme. On est dans le début de sa vie, ça fait que c'est important de savoir, mais on veut quand même atténuer parce que ce sont de grands chansons. Et j'aimerais ça faire une petite parenthèse là-dessus. Peut-être que pour vous, ça n'a pas été une expérience positive, l'école, puis que ça réactive les souvenirs qu'on a eus avec l'école. Oui, c'est difficile. Des fois, de prendre conscience que nous, on vit ça aussi, qu'en tant que parent, on vit la transition aussi de prendre conscience de ça. Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure. En fait, la transition, on commence le mois d'août avant qu'il rentre à l'école l'autre année d'avant et se termine à peu près vers le mois d'octobre-novembre. Ce n'est pas parce qu'il rentre à l'école que c'est fini, j'ai fait ma transition pour qu'il devienne, dans le fond, le petit enfant de la garderie ou pour devenir un élève. C'est un peu le comparatif avec devenir parent. On ne devient pas parent le jour qu'on donne naissance. On devient parent bien avant, neuf mois et même avant. Ce n'est pas qu'on devient parent et on est encore en adaptation à l'occasion. Donc, c'est important de savoir que c'est un état. Ce n'est pas stable. Les émotions en ce moment, peut-être qu'il est indifférent, peut-être qu'il ne pense pas, peut-être qu'il est très, très hâte, qu'il est tanné d'aller à la garderie, qu'il est content d'aller à passe-partout. Donc, les émotions peuvent vraiment varier. C'est pour ça qu'on appelle ça une transition. Ce n'est pas stable. C'est comme quand on devient parent, ce n'est pas tout le temps beau, ce n'est pas tout le temps noir. Ça varie, ça fluctue. Donc, souvent, dans la transition, on met beaucoup, beaucoup la responsabilité sur les épaules de l'enfant. Oui, effectivement, c'est un des indicateurs d'une transition monétaire, c'est la capacité de l'enfant à s'adapter. Par contre, l'implication de vous et la façon de vous les accompagner vers ça, ça a pas mal plus d'impact. Et l'autre petit carré en rose juste à côté, c'est vraiment tous les acteurs, ça veut dire tous les acteurs scolaires, les éducatrices en garderie, les intervenants de la santé qui sont autour de vos enfants présentement, qui se parlent, qui se concertent, qui mettent en place des moyens, justement, pour faciliter la transition de vos enfants. On ne veut pas partir à zéro. Ce sont des experts qui ont travaillé avec vos enfants. Des fois, ils ont resté dans les milieux familiaux cinq ans avec vos enfants. Ils les aiment, ils les connaissent, ils se sentent en sécurité. Donc, pour nous, on veut respecter cette expertise-là et on veut vraiment en servir pour pouvoir faire le pont. En fait, il faut faire un pont relationnel, mais aussi un pont d'information avec les milieux. C'est là qu'on a plus de pouvoir, en fait, de travailler. Les enfants, à trois, quatre, cinq ans, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc, c'est nous, en tant qu'adultes autour de ce petit enfant-là qu'on peut faire une grande différence. Les éléments à côté, à votre gauche, en fait, c'est ça qu'on souhaite. En fait, on veut qu'il arrive confiant. On veut qu'il soit bien à l'école. Tous les parents, je ne l'appelais pas un, son enfant, on veut qu'il soit bien, on veut qu'il soit aimé, on veut qu'il ait le goût d'aller à l'école, que ça soit facile, tant qu'il se lève, qu'il ait envie d'aller voir ses amis, qu'aller voir son enseignante, qu'aller jouer dans le cours d'école. Donc, on veut bien sûr diminuer un petit peu possible le stress de l'enfant. Et sachez que si on met beaucoup d'énergie dans celle-là, dans cette transition-là qui est la première, mais on va laisser une empreinte positive pour les prochaines. Ça veut dire que, même pour vous, vous allez vous souvenir de l'expérience positive que vous avez vécue et vous allez la réinvestir dans les autres transitions. On va se souvenir que, ça a bien été, je me suis fait un ami le deuxième jour après, moi, en séance, je l'aimais beaucoup. Donc, c'est de rappeler à l'enfant aussi cette transition. Et de mettre beaucoup d'énergie sur celle-là, elle sert d'assez, ce qu'on dit. Ça fait que c'est elle la base des premières transitions. Et sachez que, le parcours scolaire peut être très, très, très différent chez un enfant et il y en a beaucoup de transitions. Juste aller en première année, je ne sais pas si vous avez d'autres enfants en première année, c'est une autre énorme transition. Pensez juste à un local de maternelle et un local de première année et vous allez déjà avoir une image en tête. les besoins de chacun. Je l'ai abordé vraiment rapidement tout à l'heure et je vais en profiter pour vous montrer. Je ne sais pas s'il y en a que c'est la première fois qui assistent à une présentation Géniali. Présentation Géniali, vous allez avoir le lien après. je vais pouvoir vous l'acheminer en fait plus par le site Internet du comité de parents et le Facebook. Mais lorsque vous mettez votre pointeur en haut ici sur le petit pointeur et vous cliquez dessus, vous allez voir les zones interactives où il y a de l'information qui est cachée en dessous des liens. Donc, si je vais cliquer par exemple sur les besoins de l'enfant, je l'ouvre. Donc, on voit votre enfant, il a besoin de savoir ce qu'il comptait, qu'il a besoin de l'adulte de référence qui va prendre soin de moi. Il a besoin de se faire des amis. C'est super important les amis, d'avoir des copains, des copines auprès de lui. Il a besoin de savoir aussi qu'est-ce qu'il y a temps un petit peu d'apprivoiser l'inconnu. Il a besoin de se sentir capables et compétents. Nos enfants de 4 ans sont un petit peu encore égocentriques. Donc, ils sont fiers. Ils veulent rester fiers, capables et compétents. Et souvent, quand on change de milieu, parfois, c'est fragile. C'est juste quand vous allez changer de travail, par exemple, même si c'est le même domaine d'études, vous changez complètement de milieu, comment vous allez être fragilisé parce que ce n'est pas vos collègues, parce que ce n'est pas la direction que vous avez eue, par exemple, dans une école. Donc, ça vient quand même jouer sur notre sentiment de compétence. Donc, c'est important qu'on essaie de garder ce sentiment-là de compétence assez fort. Je l'imagine, comme moi, que vous êtes des parents qu'on a besoin de s'entendre reconnus. On est avec notre enfant depuis l'année. C'est nous qui l'élèves, c'est nous qui le développons et on se sent compétents là-dedans. Et on veut garder votre compétence à ce niveau-là. C'est important. Vous êtes notre premier partenaire. Deuxième fois, je vous le dis. Je vais vous le redire. Je vous laisse une autre phrase. Donc, je comprends. Il faut que vous aurez reconnu. Il faut que vous soyez partenaire avec nous. On veut vous reconnaître. On comprend que vous voulez connaître comment fonctionne l'école. Tous les écoles, tous les services de garde, vous allez voir, fonctionnent assez différemment des fois, donc des modalités. On veut être informés surtout de notre vécu, de le vécu de notre enfant à l'école. Mais sachez que c'est sûr que les communications sont vraiment peu nombreuses, peu fréquentes. À la maternelle, on fait un effort de plus. On envoie des photos. Il y a les classes au jour, les communications, mais c'est sûr que vous n'aurez pas la communication désirée. Il faut déjà s'attendre à une baisse à ce moment-là. Et tout le monde, on veut vraiment que nos enfants soient en bonne main, que ce soit une bonne personne, que l'enseignante soit sécurisante, qu'elle soit aimante. On veut que notre enfant soit aidé. Ça, c'est nos besoins à nous. Et au niveau des intervenants, comme je vous dis, je parle aussi des éducatrices en garderie, des intervenants de la santé, des organismes communautaires, même une municipalité dans les loisirs, on veut assurer une bonne collaboration, on veut transmettre de l'information, on veut connaître vraiment vos enfants et leurs particularités. Pourquoi? Il faut bien les accueillir, pour vraiment mieux les accueillir en connaissant leurs intérêts, connaissant les stratégies qui sont utilisées dans votre milieu de garde. c'est très facile pour nous de ne pas justement partir de zéro et essayer de découvrir s'il y a des choses qui fonctionnent dans le milieu que vous avez en ce moment, mais on veut savoir c'est important. Puis, bien sûr, transmettre de l'information sur le fonctionnement de l'école et de se sentir préparé. Ce sont nos besoins, on veut se sentir préparé pour bien vous accueillir, la famille, au complet. Je termine ma petite vignette avant de laisser la parole à Estelle pour un petit résumé des besoins de l'enfant. Donc, on veut rassurer, on veut se sentir en confiance. Comment on fait ça, justement? C'est en augmentant son sentiment de compétence, en développant des liens avec les amis qui vont aller à l'école, mais ça peut être le frère qui est là, la cousine, la voisine, ça peut être le voisin dehors. L'important, c'est de créer des liens avec des personnes qui vont aller à l'école. Ça peut être des plus vieux, ça peut être des plus jeunes et avec son enseignante. Donc, toutes les activités qui vont s'offrir à vous dans les prochains mois par les écoles, je vous invite fortement à y aller avec votre enfant. Ça lui permet. Puis, un enfant de 4 ans, il va avoir un autre ami pendant deux fois puis c'est fini. C'est son ami. Donc, ça fait, il va s'en souvenir quand il va rentrer à l'école la première fois puis il va voir si c'est dans sa classe. C'est amélioré avec les lieux, les personnes, le fonctionnement et je vous dirais que c'est nous, la petite bulle ici, c'est nous, les adultes, qui peuvent faire ça auprès de l'enfant. C'est nous qui pouvons mettre des moyens en place pour lui faire connaître les lieux, pour se sentir compétents, pour développer des liens. Ils sont trop petits à cet enjeu pour faire ça, pour répondre à leurs besoins à eux autres même. Et le petit signe de l'avion juste en haut, c'est une image que je vais vous donner pour vous souvenir un peu. C'est l'agent de bord. Lorsqu'on va prendre un avion puis on s'en va à destination, on est bien contents que l'agent de bord soit sécurisante, qu'elle nous annonce le nom du pilote, qu'on va passer un bon bas, s'assure de notre confort, viennent vérifier. On se sent en confiance, on se sent sécurisé. Tandis que si, d'un coup, l'agent de bord me disait que le pilote, finalement, il est en stage dans pénurie de personnel, partout. Donc, il est un stagiaire qui a décidé de prendre le vol, qui annonce vraiment beaucoup de turbulences, qui savent qu'on ait gazé parce qu'il nous manque du gaz, il était moins cher sur l'autre. Est-ce que comment on se sentirait si on prendrait un vol comme ça? Insécure. Donc, si en dedans de vous, il y a un porquet pic ou des petits pics dans votre ventre qui vous rend anxieux face à cette entrée-là, je vous dirais l'image de l'agent de bord. En tant que parent, il faut être un agent de bord même si c'est peut-être plus difficile à l'intérieur, on essaie d'être solide et on essaie de justement faire transparer à l'enfant qu'on est toutes en confiance parce que le stress, malheureusement, ça se transmet, ça résonne selon Sonia Lupien, notre super chercheuse, docteur du stress, ça résonne, donc surtout sur les adultes qu'on aime, ça veut dire nos parents, nos frères, nos sœurs, puis les enseignantes. Je vous amène maintenant à Estelle qui va reprendre le relais pour vraiment le stress et l'anxiété aller un petit peu plus en détail. Vous allez voir dans le fond ce que je vais aborder, ce que Mélanie va réaborder tantôt, vous allez peut-être avoir l'impression qu'on se répète. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait des liens dans le fond tout au long de la présentation. Puis ce que Mélanie disait pour l'agent de bord, les trucs qui vont être présentés pour vos enfants, je pense que comme parents aussi, c'est tout à votre honneur de les tester, de les essayer parce que parlons du stress et de l'anxiété, c'est quoi la différence? Pourquoi ça existe? C'est-tu normal? La réponse, c'est oui. Je trouve que le stress, en fait, on se dit normalement, vraiment mauvais stress un peu dans les médias ou sur les réseaux sociaux comme si ce n'était pas normal d'être stressé, comme s'il ne fallait pas être stressé, mais au contraire, à la base, le stress sert à survivre carrément à l'être humain, il sert à ne pas mourir sans aucun stress dans la vie. On décèderait littéralement et ce n'est pas une image que je donne. Donc, le stress, c'est une réaction de survivre et ça permet de s'adapter. Là, on parle des enfants de 4 ou 5 ans, mais les enfants qui vont aller faire une petite compétition, qui vont avoir un peu plus lieu, un examen, des choses comme ça, un peu du bon stress, ça nous permet de performer et de bien agir ou de faire les bons choix. Vous allez voir aussi des fois, vos enfants ont des indices qui vivent du stress ou vous comme adultes. C'est vraiment avoir des enfants qui vont avoir tendance à fouiller de la situation, ils vont vouloir éviter aussi. Ils vont entendre « je vais parler à l'école ce matin », « j'ai eu un message de ton professeur, tu t'es chicané avec Jacob ». Non, ce n'est pas vrai. Toutes ces petites tendances-là, ça peut vous donner des indices que votre enfant est en train de vivre du stress et on se rappelle que c'est normal. Il faut arrêter de démoniser le stress. C'est vraiment ça que j'ai envie de partager ce soir comme information. La différence avec l'anxiété, parce que vous allez voir un peu plus loin, les manifestations, ça va se ressembler. Les moyens pour le gérer, le stress et l'anxiété, ça se ressemble, mais dans la petite différence avec l'anxiété qui est importante de retenir. Tout ce qu'on vous dit là aussi, on a parlé de son olupien tantôt, ça vient aussi de son olupien, puis on va faire un autre lien dans la prochaine vignette. L'enfant qui va vivre de l'anxiété va être davantage dans l'anticipation. Il va avoir peur d'avoir peur, on entend ça parfois comme expression, surtout, c'est qu'il n'y aura pas une menace réelle qui va joutiller ou qui va expliquer cette peur-là ou ce stress-là. Ça pourrait être, par exemple, je ne vais pas aller à l'école ce matin parce qu'il n'y a aucun ami qui ne veut jamais jouer avec moi dans la cour. Je suis tout le temps toute seule. Puis finalement, quand on communique avec l'école, parce que Mélanie en a parlé tantôt, on se rend compte qu'il y a eu un petit conflit la veille, qu'il y a eu entre deux enfants et les enfants vont avoir tendance parfois. Mais peut-être que ça fait plusieurs fois que votre enfant fait des démarches sur la courbe. Bref, il y a peur d'avoir peur, il y a peur d'être jeté, mais la menace n'est pas nécessairement fondée. Quand on est stressé comme adulte ou quand on est anxieux, parce que là, c'est dur pour moi de les partager un ou l'autre dans le bout de la présentation, on se questionne comme adulte et souvent, nos symptômes qu'on va ressentir vont avoir des problèmes de sommeil, on va avoir moins d'appétit. En tout cas, nous autres, aujourd'hui, on a eu la misère à manger. On a donné qu'il fallait du nez et qu'on n'a pas du naissé. On va avoir souvent des petites douleurs musculaires. Les maux de ventre de vos 4 ans, 5 ans, c'est des vrais maux de ventre. C'est ressenti. Souvent, ça va apparaître en symptômes physiques. C'est important aussi de bien connaître le développement de notre enfant parce que 4-5 ans, il y a encore des crises de bacon parfois, il y a encore de l'opposition. Il y a des choses sur lesquelles ça peut faire partie d'une apparition de stress ou d'anxiété mais qui sont aussi propres au développement de l'enfant. Mais quand vous allez voir votre enfant qu'il y a plus de stress, il va y avoir une irritabilité, il va y avoir des colères peut-être un peu plus fortes, un peu plus grandes. C'est de porter attention dans le fond à ces situations-là. Je l'ai dit, par contre, il y en a un qui est vraiment camouflé, c'est celui de la gêne parce que souvent, les personnes qui vivent l'anxiété, on va dire que c'est des personnes des fois introverties et on va utiliser encore le mot gêne mais des fois, il faut creuser un peu plus loin les signes de l'anxiété. Oui, ceux qui sont plus flagrants mais la gêne ici fait partie d'un comportement qui peut être camouflé. Tout à fait. On porte attention, on ne stresse pas avec ça. Souvent, on connaît notre enfant donc c'est là l'importance de mettre les choses en perspective ici et de voir si c'est situationnel ce que ça passe mais on va y venir et on va vous présenter après ce bout-là dans le fond des humains. J'ajouterais, dans le fond, si je vous demanderais à tout le monde dans la salle aujourd'hui, c'est quoi vos manifestations, on aurait toutes des manifestations différentes donc c'est ça un peu pour vous que vous connaissez bien votre enfant c'est pour ça que vous allez connaître ces manifestations mieux que nous. L'important, comme je disais le mal de ventre tantôt, je pense que c'est juste de reconnaître chez l'enfant. Si votre enfant vous dit j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre parce que c'est souvent ceux-là qui reviennent en tout cas à l'école. Non, 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 t'as pas mal. T'as mal au ventre, ça se peut que t'aies un peu de stress. C'était ta première journée ou peu importe, t'as eu un côté du type quoi, peu importe c'est quoi, vous connaissez bien votre enfant, c'est de le reconnaître. Des fois, juste en le nommant comme ça, c'est à la tête. C'est déjà 50% à mon avis de l'intervention. Là, les trucs qu'on vous propose ce soir, vous allez dire on le sait. Oui, c'est vrai. Moi, comme maman, je ne suis pas 100% constante, ce n'est pas toi Mélanie, mais je pense que c'est important de se regarder et de se dire qu'est-ce que je pourrais mettre de plus dans ma routine à la maison, dans notre fonctionnement familial. entrée scolaire, on se lève à la même heure, on se fiche à la même heure, on essaie du moins, c'est sûr que c'est septembre, il ne fait pas encore beau, il ne fait pas encore clair, mais c'est important de l'avoir en tête, de continuer de pratiquer des activités physiques aussi en fonction de l'énergie de votre enfant. Il faut savoir que quand on a une décharge de stress aussi, c'est important. On a souvent un surplus d'adrénaline et un surplus de sang dans notre corps qu'il faut dépenser d'une façon ou d'une autre. Pour certains enfants, l'activité physique est vraiment apaisante. Ça peut être d'avoir en tête si c'est la fin de semaine que c'est plus adéquat, si c'est possible aussi. Ça peut sembler paradoxal, mais le repos est important. Ralentir, relaxer le rythme. On a envie, les adultes, de faire des activités la fin de semaine, de mettre notre horaire rempli de part et d'autre. Moi, je vous le dis, pour travailler dans les écoles, depuis plusieurs, plusieurs années, nos enfants, les élèves sont fatigués les lundis matin maintenant, c'est incroyable. Les lundis sont les nouveaux vendredis. Les activités, les parties, les soupers, les restaurants. Donc, c'est correct, on peut garder notre rythme de vie de famille. Vous savez aussi vos intérêts, c'est normal, mais juste de l'avoir en tête peut-être, de se dire, ça fait une, trois semaines de suite qu'on ne ralentit pas. Peut-être que c'est important pour notre enfant de s'apaiser, de relaxer. Je veux juste dire, peut-être à la veille ou quelques semaines avant la rentrée, c'est bien d'instaurer, commencer une routine pour tester les heures de sommeil. C'est vraiment important. Je vous le dis, moi, j'ai une fille qui a dormi tous les fêtes de semaine, le samedi et le dimanche à la maternelle. Elle était épuisée, elle arrivait, puis je pense qu'elle le couchait à six heures et demie. Ça dépend toujours de votre enfant, mais nous, on a dû vraiment changer la routine et la coucher vraiment plus tôt. Ça peut être un petit truc de commencer plus tôt cette routine-là, pas deux jours avant, prendre le temps de l'instaurer. Je la conserve quand on peut la fin de semaine, idéalement. L'environnement apaisant, on veut juste passer rapidement, mais il y avait le fait aussi de diminuer beaucoup le bruit à nos écoles. Elles sont vivantes, mais elles sont aussi bruyantes et pleines de gens. Ça bouge tout le temps, donc on diminue, dépendamment aussi de votre enfant, de quel genre de milieu de garde il fréquente, s'il en fréquente un. On a ça en tête. Moi, ma fille, les consignes en revenant de l'école quand elle était petite de placer ses sujets au même endroit, oui, on veut maintenir une routine, mais c'était trop. C'était trop pour elle. Elle avait besoin d'un moment préarri pour juste pas entendre personne lui parler. Puis à ce moment-là, elle s'apaisait davantage. La respiration, Mélanie, dans la petite vignette, pratiquez-le comme parent. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses qui existent sur YouTube et c'est incroyable et c'est efficace. C'est la technique la plus efficace pour donner le stress et l'anxiété. Et votre enfant aussi, s'il le fait avec vous en synchrone, collé sur vous, ça va voir, vous allez voir, ça va fonctionner pour tout le monde. Donc, on veut quand même attirer votre attention sur le fait que... J'ai pas psychale. J'ai tellement... Je suis psychale. On veut approfondir notre stress, mais quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, dans le fond, Mélanie, sur le petit plus. C'est certain que si votre enfant, ça perdure dans le temps, que vous avez vraiment un impact sur son fonctionnement qui est majeur, que vous ne le reconnaissez plus, on vous invite à aller le consulte. D'abord, en parler aussi avec l'école, puis c'est un mot aux gens qui gravètent autour de votre enfant, puis de consulter un professionnel de la santé. J'entends déjà la question dans le tabardage de qu'est-ce qu'on veut dire par perdure dans le temps. On peut s'attendre à une transition de huit à douze semaines, étonnamment, pour ce moment-là. Donc, ça peut être tout à fait normal que votre enfant, le 24 octobre, pleure encore le matin pour aller à l'école. Oui, oui, ça n'arrête pas le 30 septembre. On ne vous souhaite pas, mais vous le connaissez bien. C'est vraiment, l'indice, c'est l'intensité, beaucoup d'intensité de comportement qui vous préoccupe très long dans le temps. N'hésitez pas à demander de l'aide juste à temps. si vous faites des choses habituellement et ça fonctionne, puis là, vous les réessayez et vous réessayez et là, ça ne fonctionne plus. Vous essayez des nouvelles stratégies et ça ne fonctionne pas. C'est peut-être aussi un autre signe. Donc, quand ça ne fonctionne plus, les stratégies habituellement fonctionnent très bien chez votre enfant. Tout à fait. Toujours avec Sonia Lupien, c'est une chercheure au Québec. Vous allez voir sa page Facebook. C'est là, des sites internet aussi. Moi, cette recette-là, je l'ai appris il y a quelques années. Elle a vraiment changé littéralement ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi les vacances étaient difficiles avec mes propres enfants. Dans le fond, le ciné, ceux qui ont des ados peut-être ont peut-être entendu parler de spin. J'ai une préférence pour le ciné, il est plus clair à mon avis. Il faut comprendre que quand on vit une situation de stress, cette situation-là comporte nécessairement un des quatre ingrédients du ciné. Et il peut contenir aussi les quatre ingrédients du ciné. La transition scolaire, compter les quatre ingrédients du ciné. Imprimez cette petite formule-là, mettez-la sur le frigo, amusez-vous à décortiquer votre stress, celui de vos enfants. L'objectif, ce n'est pas juste de le décortiquer et de laisser ça comme ça, c'est de trouver des stratégies qui vont aider à mieux vivre, à mieux gérer le stress. Le C représente le contrôle. Quand on est du stress, on cherche le contrôle, on a besoin d'avoir du contrôle. On n'aime pas perdre le contrôle. Beaucoup de monde, en fait, je ne connais pas grand-monde qui aime ça perdre le contrôle. Donc, comment on peut, à la première transition scolaire, redonner du contrôle à notre enfant? On peut lui permettre de choisir ses vêtements. On peut lui permettre de choisir une collection que l'on peut mettre dans sa boîte à lunch. On peut lui permettre de choisir son sac à dos, ses nouvelles vêtements d'automne, mais aussi tous les repères dans le temps. Il y a plein de choses qui existent aussi. Allez-y avec votre enfant, ce qu'il aime, le calendrier, les saisons, tout ça qui va lui donner vraiment des repères dans le contrôle, qui va le situer aussi et lui permettre de faire des choix. Il y a comme les deux dans le contrôle. Ensuite de ça, j'introduirai la nouveauté parce qu'elle va avoir un impact aussi sur le... Il représente l'imprévu. Mélanie vous l'a dit tantôt, le nombre de choses nouvelles que votre enfant va venir. Et vous aussi, comme parent, c'est incroyable. Moi, je n'avais pas pris conscience de tout ça. Mes enfants ont 13 et 11 ans, donc je n'avais pas réalisé à quel point il y avait beaucoup de changements. Donc, tout est nouveau. Comment on peut aller donner un peu de contrôle sur ce qui est nouveau ou donner du pouvoir sur la nouveauté? On va vous en parler un petit peu plus loin aussi encore, mais c'est de participer aux activités, c'est d'aller voir le terrain de l'école en dehors des heures de classe, bien sûr, d'aller regarder dans la fenêtre, d'aller entendre la cloche, qu'est-ce qu'elle fait dehors, tout ce qu'il y a aussi, si on disait la petite porte, c'est quoi le lavabo, la toilette, quand c'est possible de le faire, d'aller comme un peu démystifier la nouveauté pour permettre à l'enfant d'avoir des rappeurs qui sont clairs et que ce soit un peu moins nouveau, donc un peu moins stressant. La nouveauté, quand on a du contrôle et quand on a plus accès à la nouveauté ou plus de connaissances, bien, ça nous donne un peu plus de pouvoir et quand il y a des imprévus, bien, on se sent moins menacé, on se sent moins déstabilisé. Les imprévus, il va toujours en avoir. C'est difficile de décontrôler et de dire, moi, j'ai mon stress, il n'y a aucun imprévu. J'ai envie de vous dire, pour travailler dans les écoles aussi depuis longtemps, c'est important de travailler l'imprévu comme parent dans le quotidien. Puis l'imprévu, ce n'est pas un mot toxique qui va rendre personne malade. Un imprévu, ça fait partie du quotidien. Des fois, c'est désagréable, mais des fois, ça peut être juste, on va aller manger une crème lassi ce soir, c'est un imprévu, on ne l'avait pas prévu dans l'horreur. Travaillez ce vocabulaire-là avec votre enfant pour que le moins imprévu ne soit plus quelque chose qui soit horrible et horrifiant, en fait. Et ensuite de ça, Mélanie l'a parlé tantôt, elle a parlé beaucoup du sentiment de compétence. Quand on vit une situation de stress comme la première transition scolaire, l'ego de l'enfant peut être menacé pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'il a fait riquanter un milieu de guerre de ce qu'il était avec Maman à la raison et ses frères et soeurs? Est-ce que c'était le plus vieux de son groupe et il était vraiment vite et fort? Est-ce que c'était la petite artiste de son groupe? Et là, elle arrive dans un plus grand groupe et l'enfant arrive dans un groupe plus complexe. Et là, peut-être que c'est le moins bon et peut-être pas le meilleur et peut-être moins rapide. Alors, tout ça, ça peut jouer un peu sur l'ego de l'enfant et c'est normal. Ça fait partie de la vie dans les transitions, dans les changements. Ce qui est important de savoir, c'est que votre enfant a besoin de savoir qu'il est capable et la meilleure façon de l'aider, c'est de ne pas faire à la place de votre enfant, même s'il a envie que ça l'aille plus vite le matin et qu'il mette ses bottes. Il y a plein de stratégies qui existent. On peut aider en faisant avec. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous dites, « Ah non, non, la madame meilleure à la conférence, elle a dit, il faut que tu t'habilles toute seule. » Mais c'est d'aller par le jeu et d'aller un peu par « tu es capable de renforcer ce volet-là. » Souvent, moi, je vous dis, quand on vous accueille les parents à la première transition, le coloriage que l'enfant a offert, le parent tire la feuille, découpe pour l'enfant, colle pour l'enfant, ça renforce l'éditement qu'on parlait un peu plus tôt, ça renforce le fait que ce que ça envoie comme message, c'est que l'enfant n'est pas capable, au lieu de le rendre fier de lui, d'avoir essayé. C'est vraiment quelque chose qui est à… On a tous pensé par là. Moi aussi, j'ai fait à la place de. Il faut se le rappeler à chaque fois qu'on fait à la place d'eux. C'est vraiment un message qu'on envoie à l'enfant. Ça veut dire qu'il n'est pas capable. Il faut vraiment se le rappeler souvent. Puis, plus il faut être autonome à l'école, à part d'ouvrir son ficello, à part d'ouvrir sa compote de pomme, de prendre son distensile, d'ouvrir, de se laver les mains avec la séparation que vous avez mis dans sa boîte à lunch pour faciliter parce que les toilettes sont peut-être plus difficiles. Donc, de les mettre en place pour que tu es capable d'ouvrir ses plats. Vous n'avez pas donné des plats de paperwork qui sont super durs à ouvrir. Donc, tout ce que vous allez donner qu'il va être capable de faire tout seul, c'est du 7 élèves qui mènent les ratios de services de garde. Tantôt, on en parlera. Mais ça peut être encore plus. Donc, c'est important que votre enfant soit capable de faire plein de choses toute seule. C'est vraiment dans les goûts. S'il va se sentir bon, il va se sentir capable. Le module de jeu, allez-y, tout l'été, allez-y. Il va être rendu, il va aller le chronométrer pour qu'il monte en haut du module de jeu. Mais au moins, il va connaître sa cause d'école. Il va savoir qu'il va être capable de monter dans ce tour-là. Peut-être au début, ça va être moins haut. Peut-être qu'il le fait déjà. Mais c'est important de tout ce que vous pouvez faire au niveau du sentiment de compétence, vous le faites. J'ai envie d'ajouter « Soyez honnête aussi avec votre enfant ». Ça va sembler peut-être un peu ambivalent ce qui va être nommé. Mais il faut préserver l'ego de notre enfant en étant réaliste aussi avec lui, en lui disant les vraies choses. Pas du genre « Ton dessin n'est vraiment pas beau ce soir ». Mais toi, en disant « Wow, t'as choisi des belles couleurs puis t'en as mis partout ». Il faut être réaliste dans ce qu'on leur nomme. Sans être non plus dans une espèce de « Mon Dieu, mon enfant, tout est beau, tout est bon » parce que quand il va avoir rentré des petits petits qui vont être sept, ça se fait que ce soit plus difficile. Mais je vous invite à aller dans le fond lire davantage parce que je pourrais parler pendant deux heures et demie juste du ciné, je crois, mais on va passer à la prochaine vignette. Comment accompagner mon enfant? Là, je vois l'heure passer. Je sais qu'il y a autre chose à passer aussi comme le contenu. Il y a beaucoup de liens qu'on a fait dans les dernières minutes. Encourager sa curiosité, son désir d'apprendre, d'alimenter ses intérêts à 4-5 ans. Les enfants n'ont pas des intérêts hyper diversifiés. Certains, oui. Mais chez moi, c'était les dinosaures. Faut que c'était les dinosaures, les casse-têtes, les cahiers à colorier, les films, les figurines. Ça travaille plein de choses et il va les développer ses intérêts en temps et lieu en étant dans le fond stimulé. On alimente ses intérêts, ça va lui donner le goût d'apprendre. Il va se développer avec un intérêts qui va affectionner particulièrement. Comme on l'a dit tantôt, on se familiarise avec l'école. On va aux visites, quand c'est possible, on va dans la cour d'école. L'écouter, le souvenir dans ses émotions. Mélanèle a un petit exemple à nous donner. Mais n'ayez pas peur de nommer. On a peur de nommer à notre enfant. Est-ce que tu es fâché? C'est comme on se dit, on va lui induire une émotion, mais c'est vraiment faux, totalement faux. Moi, à l'école, ça fait partie de mes pratiques quotidiennes. Ça donne un vocabulaire émotionnel à l'enfant. Les enfants de 4-5 ans, on parle de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse. On commence par ça quand notre enfant est habile de les nommer. On peut en ajouter, mais soyez un modèle. Dites-le pour votre enfant et vous pouvez pratiquer aussi avec la... Je partage un petit truc, un petit jeu. Vous en prenez ce que vous voulez, mais juste vous dire qu'on joue encore. Même hier, on joue à frais, citron, chocolat. Et même hier, ma fille de 11 ans, c'est elle qui émissie le jeu maintenant parce que quand elle voit que son papa et sa mère ont des grosses journées, elle va de l'avant pour connaître nos émotions. Ça développe aussi une certaine empathie et une certaine aussi façon de prendre le temps de se dire comment on va. Donc, frais, c'est facile. Nomme une chose que tu as aimée de ta journée. Nomme une chose que tu as moins aimée de ta journée. Au début, on peut exagérer, c'est sûr. Ça ne t'a pas fait plaisir. Quelque chose que tu as moins aimée et le chocolat. C'est nomme une personne qui a posé un geste à ton égard ou envers une autre personne qui t'a fait du bien ou qui a fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. Ça fait qu'on donne le chocolat à la fin à la personne. Voilà, c'est mon petit truc. Fraise, citron, chocolat. Les enfants de 4 ans, si tu lui demandes en venant de l'école comment a été ta journée, vous avez des réponses. Je vous félicite, mais c'est très rare qu'on va avoir des réponses de cette façon. Donc, c'est un petit moyen pour les faire verbaliser un petit peu plus au niveau des émotions et ça reste dans le temps. C'est un jeu qui est le fun et ça s'est souvent sur l'ordre du souper chez moi. Ça peut être dans un autre moment aussi avec votre famille. Favoriser son autonomie, on en a parlé tantôt, mais on parle d'autonomie au sens large de se laver ses mains, monter son zip de pantalon. Les petits garçons qui ont des papas ou des mamans qui vont à l'urinoir, c'est presque 100 % fréquent que l'enfant c'est Jane jusqu'aux chevilles. On le pratique dans le fond dans l'autonomie de notre enfant. On le pratique, mais dans le plaisir. C'est ça que j'ai envie de dire parce que là, je ne voudrais pas que personne sorte ce soir en se disant mon Dieu, mon enfant n'est pas assez autonome, il faut que je lui mette la gomme jusqu'au mois d'août. On est vraiment dans le plaisir. Vous allez voir, ça va vraiment plus être facile pour vous et pour votre enfant de gagner de l'autonomie. On conçoit d'autres enfants, on développe des habiletés sociales. C'est correct, cousine, cousine, on les voit chaque fin de semaine, ça va bien, mais prenez les occasions, les parties de s'occu vont commencer dans les municipalités, on va jouer au parc de la municipalité, on va à l'heure du compte, on profite dans le fond de ces occasions-là pour que votre enfant puisse se déligner avec d'autres enfants et on peut t'accompagner. Moi, je le faisais à mes enfants au parc quand ils étaient plus petits. Bonjour, je m'appelle ici, est-ce que tu veux jouer avec moi, est-ce que tu veux glisser? On peut modéliser, c'est important dans le fond de travailler les habiletés sociales mais aussi dans d'autres contextes qu'il y a la garderie ou l'école, le milieu rapproché. Elanie l'a dit tantôt, il faut lui parler positivement d'école, peu importe votre expérience que vous avez vécue. Des fois, ça va vite, on peut se sentir affecté dans notre sentiment de compétence de parent, ça nous est tout arrivé. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec l'école. Parler positivement de l'école, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Je ne suis pas tout le temps d'accord moi non plus, mais c'est toujours avoir un discours positif devant l'école pour que ça donne le goût et qu'il a envie d'y aller, surtout quand il est dans le début de l'école. Faites attention, des fois, les frères et sœurs, les plus vieux, des fois, les discours qu'ils entretiennent pourraient teinter un peu le regard de votre enfant. Exactement. Ça peut être aussi, je disais l'exemple de grand-maman qui ne veut pas mal faire, mais qui dit, bien là, tu n'es pas capable de rester assis quand tu viens manger chez grand-maman, tu ne seras pas capable d'être assis à l'école comme si la maternelle s'était assis toute la journée. Donc, on regarde, mais prenez ça avec humour, avec légèreté, avec plaisir, ça va bien aller. Jouer, explorer, je veux juste préciser, on n'est pas dans, il faut que mon enfant doit absolument s'avoir découpé quand il arrive. Là, on est dans tout le matériel. Mettez des colles mais tout ce qui est extérieur, cerceau, ballon, on explore, on joue, on s'amuse. Préparatif scolaire, même chose, vous pouvez venir faire les commissions avec vous, vous pouvez entourer les choses dans les circulaires quand vous les recevez. C'est vraiment de l'exposer dans le fond à tout ce qui touche, la transition vers l'école qui aient 4 ou 5 ans. Puis, c'est intéressant à ce qu'il vit. Ça se peut que vous ayez déjà beaucoup de décollage affiché sur les murs. Mais tu sais, moi, mes enfants avaient les applications avec des photos tous les jours ou presque, bien pas tous les jours, mais quelques fois par semaine, il y avait des photos, ils les regardent encore. Ce n'est pas mon adolescent, mais ma fille, ils les regardent encore. C'est des beaux souvenirs à garder. Ça nous permet de voir être en fait une tante dans la classe aujourd'hui. On est vraiment dans cette optique-là et on respecte son rythme dans tout ça parce que ça peut sembler plein de trucs. J'espère qu'ils ne vous mettent pas de pression comme parents, mais on respecte le rythme de l'enfant, ses intérêts, on a du fun et on a envie d'aller à l'école à la fin du mois d'août. Moi, je vous dirais par expérience, préparez-vous une corde à linge ou un petit babillard ou des bains, des aimants sur le frigidant. Vous allez avoir beaucoup de dessins de coloriage et de bricolage souvent à la maternelle. Donc, attendez-vous pour les afficher, les représenter et demander l'autorisation pour les mettre dans la récupération un peu plus tard. Donc, voilà, on se répète là-dedans, mais c'est ça, en fait, accompagner son enfant vers la maternelle. Ce n'est pas, qu'est-ce qu'elle a dit, ce n'est pas des préoccupateurs de sauter à pieds joints, attacher ses souliers, découper sur une ligne, on veut restaurer. Donc, ce n'est pas là qu'on s'en va, ce n'est vraiment pas la vision qu'on a. Tant mieux si votre enfant est capable de le faire, mais il ne faut pas s'inquiéter avec le fait qu'il n'y arrive pas, dans le fond. Et pour bien les accompagner aussi, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais je vais vous présenter les documents, en fait, de transmission d'informations vers la maternelle. Donc, le premier, peut-être que vous reconnaissez le visuel, les écoles utilisent celui-là ou d'autres. Des fois, c'est un formulaire maison, c'est pour présenter votre enfant. Donc, c'est vraiment, il va vous demander de remplir ce formulaire-là pour bien le connaître, les stratégies, comment qu'il y ait beaucoup d'informations sur lui, puis qu'on va considérer. Et l'autre, celui qui est à côté, c'est la version forms. Donc, des fois, les écoles décident de l'envoyer électronique. C'est exactement le même formulaire avec les mêmes questions. Donc, je vous le répète, c'est vraiment important si vous êtes le premier. Donc, c'est sûr que ça va être considéré, ça va être lu pour mieux accueillir votre enfant à l'école. Les deux autres, à votre droite, c'est pour tous les partenaires, en fait, surtout les milieux de garde, je vous dirais, organismes communautaires qui ont des haltes garderies. Des fois, des intervenants de la santé s'y connaissent très bien votre enfant parce que c'est le portrait universel partenaire. Donc, celui-là, dans le fond, c'est les milieux de garde qui le remplissent. Et bien sûr, je vais vous montrer, il y a toujours une autorisation parentale qui est joint avec ces documents-là qui vous pouvez bonifier. Après la lecture du document, vous pouvez justement le signer et après, le milieu de garde va pouvoir l'envoyer directement à l'école. C'est pour avoir une vue de groupe. Ils sont tous complémentaires à ces outils-là parce qu'à la maison, avec vous, avec son groupe d'amis, il est peut-être différent, il va peut-être fonctionner différemment. Des fois, il y a des apprentissages qu'on ne peut pas vraiment voir s'il attend son tour, par exemple, s'il y a un seul à l'enfant à la maison, c'est plus difficile à vérifier. Et l'autre à côté, celui qui concerne les enfants à besoins particuliers. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un outil qui est vraiment précieux que les partenaires remplissent aussi beaucoup des intervenants de la santé, mais des milieux de garde avec votre autorisation parentale encore une fois, qui nous informe en fait des besoins de votre enfant pour qu'on le mette en place pour répondre à ses besoins. On veut plus que l'accueillir cette fois-ci, on veut connaître les stratégies qui ont été utilisées, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux l'accompagner et même peut-être mettre des moyens plus individualisés, plus personnalisés pour votre enfant, même avant d'entrer à l'école, visite VIP, connaître son enseignante, vous appeler. Ça sert à ça aussi, vous avez l'autorisation, il va vous appeler pour avoir plus d'informations, la direction. Donc, ce sont des outils qui sont comme complémentaires et vraiment précieuses pour le milieu scolaire. Qui reconnaît toute l'expertise de tous nos partenaires. Moi, je travaille quasiment à 70 % avec tous les gens à l'extérieur de l'école, je travaille beaucoup avec les écoles, mais je travaille beaucoup avec les partenaires parce que dans le fond, vous avez compris que la transition, c'est faire le fond, donc de se parler, de se concerter, donc moi, je travaille beaucoup avec tous les gens qui travaillent auprès de vos enfants avant de rentrer à l'école. C'est mon travail. Merci. Les prochaines étapes. Donc, vous êtes inscrit à l'école, vous allez pouvoir maintenant aller rejoindre la page Facebook de votre école, ça vous a dit aux communications, je trouve ça vraiment pertinent, vous allez voir un peu le flux, dans le fond, qu'est-ce qui se passe à votre école, les invitations, les photos et tout, ça peut être intéressant pour votre enfant aussi à l'occasion. Le calendrier scolaire, il est déjà dans la présentation, vous allez pouvoir cliquer dessus, il est déjà accessible, c'est déjà depuis deux mois accessible, juste pour prévoir, il y a des journées pédagogiques, il y a des journées, il y a une semaine de relâche à l'école, donc il y a peut-être des particularités là, puis ce n'est pas pareil dans les centres de service, ça fait que c'est important d'aller quand même le consulter. Inscription au service de garde, c'est à ce que vous l'avez déjà fait, c'est une pratique dans nos écoles qui se fait souvent en inscription, par contre, dans certaines écoles, ça va se faire un petit peu plus au printemps. L'inscription au service de garde, je l'ai nommée tout à l'heure, le service de garde est offert en fait le matin, le midi et le soir, les journées pédagogiques, des fois c'est à l'extérieur, des fois c'est en sortie, ça fait que ça peut varier. Il y a deux services qui sont plus distincts, le service des diners, c'est vraiment les personnes qui dînent, ils sont seulement dînés à l'école, qui est souvent une surveillante de dîner, le ratio est plus grand et ça a l'occasion de moins de frais. Le service de garde, c'est des bedroins qui sont avant, pendant et après l'école, une éducatrice en service de garde, les ratios sont plus petits et souvent ça a l'occasion d'un petit peu plus de frais. Si je ne me trompe pas, je vais voir avec Annick, elle va pouvoir nous le dire tout à l'heure. Donc l'inscription, c'est vraiment directement à votre école, c'est vraiment, si vous n'êtes pas inscrit, si vous êtes inquiet là-dessus à ce moment-là, dans le fond, juste téléphoner à votre école. Mai juin, c'est les rencontres d'accueil, des visites, il y en a plusieurs, il y en a des écoles qui en ont une visite, il y en a des écoles qui en ont plusieurs. Alors c'est vraiment pour faire des liens entre les amis, comme je disais tantôt, c'est super important, c'est entre les amis et les facteurs les plus importants, c'est les relations dans l'appréhension. Donc que ce soit des relations avec les amis ou l'enseignance personnelle scolaire, donc je vous encourage à y aller, vous allez être invités par l'école personnellement. La liste des effets scolaires va être disponible sur le site internet et aussi, il va être envoyé par courriel, souvent par les écoles, c'est souvent le juin juillet puis des fois, c'est pas un peu avant. J'ai envie de vous dire aussi, si c'est pour une raison qui vous appartient, c'est impossible de vous présenter à l'accueil, il y a la visite de l'école, vous pouvez envoyer grand-papa et grand-maman, c'est correct, l'important, c'est que votre enfant le vive, puis l'information que vous aurez peut-être manquée ou que vous n'aurez pas, on va vous la faire suivre, vous allez la voir, mais c'est vraiment des moments à l'école qu'on adore, on adore rencontrer les parents, on adore rencontrer les enfants, faire des livres, vraiment, ça répond à un besoin pour le vivre dans une école où on fait trois activités, il y a vraiment un impact sur les enfants, sur la rentrée du fil qui s'en vient par la suite. Et c'est des activités qui vont souvent être ludiques, je pense à la chasse à coco qu'ils ont faite à son école, donc il y a différentes formes, différentes modalités, ça dépend des écoles, donc vous allez avoir de l'information par la direction qu'ils vont vous envoyer directement. Je fais juste un petit bémol, les enfants, bien sûr, de la maternelle de 4 ans, ces journées-là se passent généralement en juin, après votre annonce si vous êtes officiellement inscrit ou pas, donc c'est plus fin juin, milieu juin, ces activités-là pour les materniers de 4 ans, ou septembre, il y a une entrée progressive, vous devez savoir que ça existe juste aux prises scolaires, c'est une entrée progressive dans les centres de services, c'est trois jours que les écoles peuvent utiliser pour que vos enfants viennent en petits groupes. Ça peut être la première journée, par exemple, par enfant, la deuxième groupe A, la deuxième groupe B, donc les modalités sont différentes selon les écoles, mais sachez que ça dure trois jours. Après, dans le fond, le week-end de la fête du travail, la fin de semaine du travail, c'est l'école pour tout le monde, à temps plein, on commence, c'est comme quand on rentre à la garderie, on essaie de faire ça un petit peu en douceur, c'est plus facile de créer des liens à 8 personnes, 9 personnes, qu'à 17 ou à même 19 élèves dans une classe, ça c'est pour ça qu'elles se rencontrent, donc prévoyez peut-être déjà, regardez, vous allez être informés de ça rapidement et peut-être de voir votre horaire, de pouvoir le moduler, de pouvoir accueillir votre enfant après ces journées-là parce que des fois le service de garde est ouvert, des fois il n'est pas, ça varie là aussi selon les écoles. Il veut bien sûr avoir des rencontres de parents pour rencontrer l'enseignante au mois d'août et septembre. Je vois le temps qui défile, alors ça, j'ai déjà répondu, c'est à l'école, vous allez adresser les questions à votre école, le plus possible quand vous allez être, exemple, pour le service de garde, il y a une technicienne, il y a un poste téléphonique pour la technicienne, vous allez déjà le rejoindre directement, secrétaire, accence, le changement d'adresse, déménagement, donc tout est au niveau plus administratif, secrétaire d'école et l'enseignante au fait fonctionnement de sa classe, à l'école, la pédagogie, les amis, donc ça serait plus de s'adresser à l'enseignant. C'est ma page de ressources, comme je vous l'ai dit, mes ressources principales sont dans la communauté, présentement, si vous voulez en fait voir nos amis participer à des activités, je vous encourage d'aller dans les organismes communautaires en famille, d'aller dans les services municipaux, les bibliothèques, les arts du compte, les piscines, puis sachez aussi que le CISM, au niveau tout du soutien, de l'accompagnement, on parlait d'anxiété, mais on parle aussi des fois du développement, donc je vous encourage à aller consulter le personnel ou les organismes pour vivre des activités avec vos enfants, découvrir, vous allez avoir accès à la présentation parce que je commence à parler vraiment, vraiment vite. Et j'ai fait une sélection parce que j'en ai d'autres, j'ai fait une sélection des ressources, des outils pour vous. Les livres, c'est juste pour vous dire qu'il y a une pénoplie de livres, ils sont tous beaux, moi je suis vendue, il y en a des nouveaux à chaque année, ils sont souvent à la bibliothèque, donc ne dépassez pas une fortune pour aller vous les acheter, puis c'est souvent selon l'intérêt de l'enfant, souvent selon comment il se fait. Des fois, c'est le papa qui est en dessus, je vois le papa, c'est l'histoire de papa qui est en dessus, des fois c'est l'enseignante, des fois c'est qu'il est indifférent, des fois c'est qu'il est excité, donc il y a toute une pénoplie de livres, je vous encourage à un super beau moyen. À votre gauche, c'est le feuillet du ministère qui informe en fait sur le programme 4-5 ans, si vous allez un petit peu plus loin justement, c'est quoi les bases du programme, c'est quoi les compétences qui sont développées à la maternelle, vous allez pouvoir consulter. En bas, c'est une journée type à la maternelle, une vidéo de 5 minutes pour vous familiariser avec ce que c'est. L'aide-mémoire parent, peut-être que vous l'avez déjà reçu, peut-être que les écoles vous l'ont donné, c'est un aide-mémoire étape par étape selon les périodes de la transition, qu'est-ce qui arrive après? Ça nous renseigne un peu selon le moment de l'année à quelle étape on est rendu. Le napron, c'est un cue d'avance, mais vous allez recevoir toute la Montérigie, l'estuterie et même les CSS anglophones maintenant vont le recevoir. C'est un apprend, en fait, qui va être donné par l'école à votre enfant et on peut travailler les émotions d'un côté, les routines et de ce côté-ci, c'est plus un cherche-et-trouve, donc tous les accessoires qu'il y a ou les objets qu'il y a à l'école. Celui du centre, mon plus important que je vais terminer avec celui-là, c'est une infographie interactive. C'est vraiment bien fait. Je ne s'écris pas dessus, malheureusement, on n'a pas le temps, mais c'est comme ça qu'on peut accompagner son enfant et si vous avez besoin de le rassurer, l'explorer ou le motiver, je vous encourage à aller la visiter. Je vais vous l'envoyer aussi par le lien. C'est par bien fait, c'est narré, si ça ne vous tente pas de prendre le temps de lire, elle est narrée en plus. Moi, j'utilise encore, même chose qui est adaptable pour tous les enfants. Voilà, donc, en résumé, la première transition scolaire, ça se vit sur une prostitution d'adaptation de plusieurs mois avant l'entrée à l'école. Il n'y a pas de prérequis à part l'âge pour entrer à la maternelle. Le jeu est au cœur des apprentissages avant, pendant et après, je le souhaite. L'échange d'informations et la collaboration, c'est vraiment des facteurs de succès. Vous êtes le premier partenaire, le plus important et les quatre objectifs qu'on veut dans Transition, augmenter la conscience, diminuer le stress, développer le sentiment de bien-être et le goût d'aller à l'école. C'est vraiment important. C'est une chose à tenir aujourd'hui. On veut que votre enfant ait le goût d'aller à l'école et vraiment l'importance que vous allez lui accorder maintenant, mais ça va payer vraiment pour plus tard. Et dans ma histoire ici, je sais, je prends une minute de plus. C'est une situation que j'adore. Alors, on ne tire pas sur une plante pour le faire pousser, on l'arrose, on lui donne les vitamines, on lui parle, on prend soin, on lui donne les conditions gagnantes pour se développer à son plein potentiel et son rythme. Alors, je vous laisse là-dessus. On vous remercie beaucoup, Stéphes et moi, d'avoir assisté à l'atelier d'information. Pour certains, c'est un rappel, pour d'autres, c'est des nouvelles connaissances. Alors, on va arrêter l'enregistrement et on va pouvoir arrêter de partager l'écran et prendre vos questions.